Moi, je vois quelqu'un faire du mal à un enfant. Je tue l'adulte et je suis prête à faire de la prison pour avoir sauvé la vie de l'enfant. On est tous un peu d'accord, on le ferait. Est-ce que vous le feriez pour un animal? Tu vois quelqu'un en train de battre un chien. Moi, je pense que je tuerais l'humain. Je le tuerais l'humain. J'ai donné le volet. Je n'ai pas oublié de te tuer. Il était en train de quitter ton chien. Je ne le tue pas, mais je lui donne une bonne barouette. Non, tu as accès à un couteau. Je le tue. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un comme ça. Pour de vrai, moi, la cruauté animale... Moi, je ne le tuerais pas, mais je m'organiserais pour voler le chien. C'est ça pour le sauver. Oui, mais je me verrais... Si j'étais sûr, on va être vraiment honnête, je tuerais la personne, mais si je savais que je me ferais pogner et que j'irais en prison, je ne la tuerais pas. Là, je la blesserais. Pour un humain, oui, mais pas pour un animal. Les deux, je ne voudrais pas faire de prison pour ça, mais j'ai blessé. Vous seriez prêt à faire de la prison pour quoi? Vous seriez prêt à faire de la prison? Toi aussi, pourquoi vous seriez prêt à faire de la prison? Ce serait quoi, mettons, le... OK, moi, je ferais de la prison pour ça. C'est des vraies questions, pas de niaisage, mettons. C'est pour ça. C'est pour quoi tu en ferais? Les vols de banque. Non, pas là, une banque, ça va rien. Moi, j'ai déjà fait un peu de prison, à cause d'une balloune, puis de... Ah oui, tu as fait des nuits en prison, d'alcool au volant. Puis un moment donné, j'avais passé un petit après-midi. Tu vois que tu en as fait plus qu'une fois quand tu appelles ça une balloune. Une balloune. Là, les cochons sont arrivés, là. Les cochons sont arrivés. Non, mais ça, j'avais passé une petite nuitée, puis... À l'autre, l'autre fois, c'était... Quand tu fais une nuit en prison, t'as-tu le déjeuner gratuit? C'est comme si t'es arrivé à 3h le matin, puis à 6h, je pense que j'avais pas... J'ai pas eu le breakfast. J'étais juste sur le bed. OK. Mais non, mais une année, je m'étais fait poigner avec un char volé, déjà volé, l'honneur, c'est qu'il soit bizarre. OK. Si le char était dans la forêt, avec des amis, on l'a vu, puis il était clairement volé, puis il y avait du gaz dedans, on s'est promené avec... Ah, puis vous l'avez pris. Puis on a vécu une petite poursuite policière, parce que là, la police est arrivée, on a couru, puis on s'est fait poigner ici, comme des sans-dessins, parce qu'on a sorti du char, puis on marchait sur la 131 Nord dans le coin de... dans la Naudière, puis là, la police nous voyait de trois crapets marcher sur l'autoroute, ces personnes marchent là. Fait clairement, nous autres, les voleurs de char, puis j'en passais un petit 6h, quand même, en prison, cette chose-là. Tu m'avais jamais dit ça? Je connaissais l'histoire, mais je connaissais pas l'histoire de la prison. En plus, t'es trop beau bonhomme, puis petit pour être en prison. Tu sais, un gros beau bonhomme en prison, il est correct. Toi... Moi, je suis party pack. Non, non, c'est ça. Toi, là, t'arrives, puis ils font dans trois semaines, et il va tout le temps te pencher, ce gars-là. Ah oui. J'ai hâte d'aller dans les douches. Moi, pas besoin d'aller en prison, je veux t'enculer. Oui, hein, bon, c'est... C'est fin. Mais j'irais pas pour un vol de banque, moi, hein, en prison. Moi, je... C'est une autre question, j'irais pas à la prison. Moi, je ne serais pas personne pour aucune raison, quelqu'un fait du mal à ma mère, agresse ma mère, quelqu'un fait du mal physiquement à ma mère, je tue la personne. Si ma mère en écope pas, ils ont poussé ma mère à l'épicerie, est-ce-tu, pour un rabais de beurre de peanuts, là, je te parle de... À la Val-Ouest, tout peut arriver. Mais mettons que quelqu'un frappe ma mère ou fait du mal à ma mère intentionnellement, je pense que je ne récupère pas. Je serais prête à faire de la prison pour ma mère. Non, moi, je serais le genre... Tu sais, moi, il y a une affaire que je ferais, avoir un fusil, je shooterais dans les jambes. Ah oui, tu sais pas, tu y fais mal. Moi, j'aimerais ça shooter dans les jambes ou casser des jambes. Moi aussi, je suis plus grosse blessure que tu veux. Oui, oui, grosse blessure. Grosse blessure. Grosse blessure. Tu vois, monsieur le juge, je sais pas, t'as une grosse blessure. C'est une grosse blessure. Il n'y a plus de rotule. Il est encore vivant. Il n'est pas tué. Je sais pas, je fais souvent des rêves où est-ce que j'ai une envie de tuer. Ça va dessus. Non, mais c'est vrai. Voyons donc. Je veux pas, j'ai pas de la colère en moi. Non, c'est pas ça. Faut qu'il appelle ton ami qui crosse les chiens qui te crosse toi. Oui, je sais. Non, je pense que j'écoute beaucoup de films où est-ce qu'il y a des enquêtes pis où est-ce qu'il y a des injustices. J'ai vu le film Prisoners, le film de Jean-Marc Vallée. Pas Jean-Marc Vallée, excusez-moi, Denis Villeneuve. Où est-ce qu'il y a un voleur d'enfants, il y a une voleuse d'enfants qui vend des enfants. Pis on dirait que dans mon inconscient, quand c'est tes enfants, mettons que tu te fais kidnapper tes enfants, c'est sûr que tu veux tuer. Tu kidnappes ma filleule, tu kidnappes les filles de ta blonde, je démolis quelqu'un. Mais ça reste qu'on dirait que dans mon inconscient, quand j'écoute, plus que j'écoute ce genre de films-là, plus que ça rentre dans mes rêves. Mais encore, moi, j'aime mieux l'idée d'amocher la personne que de le tuer. Je veux qu'ils s'en rappellent. Tu vis avec la conscience d'avoir tué quelqu'un. C'est assez fort pour amocher quelqu'un sans le tuer. Ben, j'ai des amis. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, en plus, tu sais, là, je ne suis plus vegan, mais j'ai été vegan pendant 10 ans. Tu n'es plus vegan? Non. C'est fini ça? Oui, c'est fini. Tu les phases. Fait que c'est weird. Il y a quoi de weird d'avoir été 10 ans vegan puis tué du monde? Oui. De faire, on ne blesse pas une vache en sortant son lait, mais lui, pa, pa, pa! Mais il y a d'autres façons qu'on ne mange pas. Tu ne le manges pas. Tu ne le manges pas. Tu sais, c'est drôle quand on représente la mort, c'est pa, 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 là. Ça peut être... Il y a plein de... C'est quoi, là? Attends. Mais j'ai compris. J'ai compris le foufout. Mais le deuxième, c'est quoi ta femme? Tu peux y avoir une corde puis... OK. Là, je fais comme... Ben, tu peux y avoir un sac de plastique aussi, tu peux l'étouffer. Mafia, le tout. Mais tu sais quoi? Si je regarde le documentaire récit avec Annie Soleil-Proto, il l'a fini ensemble sur les personnes qui ont vécu dans leur famille de la criminalité puis c'est, mettons, leur père était des tueurs à gage ou on travaillait pour la mafia. C'est tellement bon sur vrai. Allez voir ça. Fait qu'on dirait que ces temps-ci, je suis obsédé par... Mon Dieu, si j'avais été une fille de la mafia, mettons, si mon père avait été un grand mafiosi, tu sais, mettons, sur Gouin, là. Mafiosi. Un mafiosi. Puis genre, j'avais une maison avec deux chrises de belles colonnes puis les deux lions pour dire que j'ai acheté ma maison puis qu'elle était payée. Je serais quel genre de baronne, tu sais? Je me pose ces questions-là ces temps-ci. Moi, je ne veux plus faire d'humour. C'est ça, tu as un nouveau plan de carrière. Je veux devenir une mafiosi. Parce que ça, ça fait quand même un peu... J'ai l'air d'une bonne mangeuse de noms avec la queue. J'ai l'air de manger des noms si à Verdun, ça ne va pas. C'est quoi le film « Do You Talk To Me? » « Scarface » « Scarface » au début, il pèse la chemise. Ah oui, moi, je pense que dans une autre vie, si j'avais à me réincarner, je serais une baronne de « J'aimerais gérer du monde, là, puis... » C'est-tu bénard? Elle veut juste gérer des patates. Ah, je veux gérer des patates, là. C'est ça qu'elle veut faire. Des vols de sacs d'épicerie. Si tu avais te réincarné en quelqu'un, tu ferais quoi? N'importe quoi. Pas un humoriste. Tu peux te réincarner dans un métier demain sans études, sans rien. Tu fais « OK, demain, je me réincarne, je peux être n'importe quoi. Genre policier, même si tu ne fais pas tes études, tu l'es. Policier à Saint-Lembaï. Moi, c'est mon rêve. Faire de la bicyclette qui dure aux gens que leur bac ne sont pas à la bonne place. Des filles Pierre-Lavoie. Je ne sais même pas. En quoi tu te réincarnes? J'aime ça, ces petites questions-là. Moi, j'aimerais, juste pas, puis j'aimerais pas ça, c'est ta job-là, mais de voir, d'être président des États-Unis pour voir c'est quoi le vrai pouvoir que tu as. Parce que je pense qu'ils n'ont aucun vrai pouvoir. Tu sais, mettons, premier ministre du Canada, tu n'as aucun pouvoir. Mais aux États-Unis, tu sais, on pense qu'ils ont à ce titre, tu peux faire partir une guerre nucléaire. Mais je voudrais voir. Si je savais que c'était juste une journée et qu'on pouvait revenir dans le temps, j'essayerais de partir des guerres nucléaires. Mais dans le fond, pourquoi juste? Juste? Il veut pas tuer du monde, il fait des génocides. Crise de mongoles. Les acides portugais! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada